Aujourd'hui je vous explique pourquoi vous ne devez pas faire comme beaucoup de photographes et faire les mêmes photos que tous les autres et je vous explique aussi ma technique pour y parvenir. Je vous emmène avec moi à l'aventure ici dans le Luberon parce que pour moi, la photographie de paysage c'est d'abord ça, c'est partir à l'aventure sans vraiment savoir ce que l'on va découvrir. Alors quand je dis partir à l'aventure, ce n'est pas forcément très loin de chez vous, ce n'est pas dans des régions inexplorées ou des jungles impénétrables, à la recherche de cités perdues ou que sais-je. Non, c'est tout simplement partir, justement pas très loin de chez vous, faire des micro-aventures de l'ordre d'une demi-journée par exemple, à la recherche d'endroits inexplorés, à la recherche d'endroits que vous n'avez jamais vus et je suis sûr qu'il y en a parce que moi j'en découvre pratiquement tous les jours. Et cette réflexion m'est venue quand je recherchais de nouveaux endroits à photographier, de beaux endroits, et je retombais toujours sur les mêmes endroits, les endroits très touristiques, les endroits iconiques, ceux que l'on voit partout sur les réseaux sociaux, et franchement je ne voulais plus de ça. Donc j'ai sorti ma carte d'état-major, j'ai sorti ma bonne vieille carte papier et j'ai recherché le chemin qui sillonnait la montagne avec de potentielles belles perspectives sur les villages. Parce qu'ici dans le Luberon, c'est l'une des beautés du paysage, ce sont les joyaux du Luberon, ce sont les petits villages perchés. Et je me découvre un malin plaisir à essayer de trouver les meilleures perspectives sur ces bouts de rochers qui émergent de la végétation. Et donc me voilà aujourd'hui sur les hauteurs du petit village de Grandbois. Alors vous voyez que la végétation est dense et que je vais devoir trouver un beau point de vue. Alors le village se trouve juste derrière les arbres et derrière, en arrière-plan, la montagne du Luberon. Donc j'imagine qu'en montant un petit peu, je devrais trouver une trouée à travers les arbres qui me permettra d'avoir une belle vue sur le village. Tout d'abord, en n'allant pas dans les mêmes endroits que les autres, eh bien tout simplement, vous ne ferez pas les mêmes photos que tous les autres. C'est aussi simple que ça. Alors, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur Instagram parce que c'est malgré tout l'un des endroits où l'on recherche de l'inspiration. Et forcément, eh bien si l'on voit toujours les mêmes photos circuler, l'inspiration déjà s'en trouve un peu bridée aussi. Et on se retrouve toujours tous aux mêmes endroits en train d'essayer de faire des photos différentes mais qui au final ne sont pas si différentes les unes des autres et qui se ressemblent toutes dans les files d'actualité. Ce qui m'amène à dire qu'en fait, lorsque vous faites des photos différentes, eh bien vous faites des photos authentiques, vous faites des photos originales, des photos qui vous ressemblent. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à copier quelqu'un ou voire même de vous en inspirer puisque la photographie, vous ne la connaissez pas. En partant à l'aventure comme aujourd'hui, là, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Je ne sais pas du tout quelle vue je vais avoir ni quelle possibilité je vais avoir. Si ça se trouve, eh bien je reviendrai sans photographie du tout. Mais au moins mon esprit reste libre et ouvert à toutes les possibilités. Et cette démarche, de partir à l'aventure, enrichit ma créativité au lieu de l'appauvrir. Ensuite, d'un point de vue écologique et environnemental, eh bien vous éviterez de vous rendre aux mêmes endroits, des endroits qui bien souvent sont des endroits naturels et donc, par définition, qui doivent rester naturels. Or ces endroits sont assaillis de gens et le problème c'est qu'ils ne sont pas prévus pour accueillir autant de personnes à la fois. D'où toutes les nuisances que cela entraîne et les destructions que l'on constate dans des beaux endroits, voire même une activité humaine trop élevée. On construit des parkings, on construit des barrières, on construit des infrastructures pour accueillir le public dans des endroits qui, à la base, ne sont pas faits pour ça. Si les personnes, les photographes en premier, se diluaient un peu plus dans la nature, je pense qu'elles s'en porteraient un peu mieux. Mais l'être humain est ainsi fait, il a besoin de se rassembler, besoin d'aller là où les autres vont, ça le rassure, et donc on se retrouve tous au même endroit. Bien, me voilà devant une interception, donc comme je n'ai rien préparé, eh bien c'est à pile ou fast que ça va se jouer. Eh bien je vais partir à gauche, on verra bien, je sais que le village est de l'autre côté, mais j'ai envie d'aller voir un petit peu par là ce qui s'y passe. Il y a peut-être des bonnes surprises justement. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien, c'est partir sans vraiment savoir ce qui m'attend, et qui sait, je trouverai peut-être une nouvelle petite pépite. Voilà, donc surprise, surprise. Après, vous avez tout intérêt à partir à l'aventure pour tout simplement éviter les déceptions. Alors j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et d'ailleurs vous voyez, je viens de m'apercevoir que, ici là juste derrière moi, là-bas, il y a une vue qui me plaît beaucoup, parce qu'on voit la montagne Sainte-Victoire en arrière-plan, et vous voyez la végétation qui est très verte d'ailleurs, pour un été, ici. Et je trouve que le plan est beau, alors il faudrait que je trouve peut-être un point de vue un peu plus en hauteur là-bas. On va aller voir. On va regarder où on met les pieds, parce que... C'est bien sympathique. Voilà, alors concernant les réglages, et bien ici, c'est tout à fait classique, puisque j'ai sélectionné une valeur d'ouverture standard, f11 avec une vitesse d'obturation à 1 centième, de toute manière je suis stabilisé, et les ISO à l'heure minimum à 100. Voilà, donc je suis assez satisfait du résultat, la lumière commence à être très bonne, on est en fin d'après-midi là, la soirée va commencer, même si les journées sont plus courtes, la vue est superbe. Allez-y, on redescend, et on continue le chemin un petit peu par là. Vous l'avez peut-être remarqué, je suis équipé de mon téléobjectif aujourd'hui, parce que je me doutais que j'allais avoir des belles vues assez dégagées, et donc j'avais envie d'utiliser mon téléobjectif pour, je l'espère peut-être, créer des belles vues sur le village de Grandbois d'ailleurs. Donc je vous parlais de cette vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi vous ne devez pas avoir d'attente tout simplement pour limiter les déceptions, et bien ça s'applique ici aussi, c'est-à-dire qu'en procédant de cette manière, c'est-à-dire en partant à l'aventure, vous ne savez donc pas ce qui vous attend, et donc, par définition, vous ne pouvez pas être déçu. Et ça, c'est très confortable, parce que je me souviens d'une période où quand je ciblais des endroits assez chouettes, 9 fois sur 10, on va dire, j'arrivais sur place, et ce n'était pas comme je m'y attendais. Et donc j'étais déçu. Et donc voilà, le meilleur moyen maintenant d'éviter ces déceptions, et bien c'est de partir à l'aventure, puisque, encore une fois, par définition, vous ne pourrez pas être déçu, puisque vous ne savez pas ce qui vous attend. Alors ici, j'arrive auprès de ruines. Je vois que c'est assez ancien, et l'endroit est tout à fait magique. C'est très paisible. C'est magnifique, et puis la lumière devient vraiment très très belle. J'ai hâte de voir ça sur le petit village. Je vais essayer de voir un petit peu de plus près ces ruines. Je ne sais pas ce que c'était. Un abri, sans aucun doute. Ah oui, on est encore ici. C'était un ensemble de maisons apparemment. Il y a encore quelque chose. Ah, puis ces odeurs de garrigue, c'est délicieux. Bon allez, reprendre ma route. On va pas aller plus loin, parce que c'est assez broussailleux. Voilà, on va reprendre le chemin. Et cette fois-ci, on va essayer de trouver un beau point de vue. Je croise les doigts. Alors par contre le chemin, je le vois plus. Si, il est là. Il est là. Allez, on remonte un petit peu. Alors vous voyez, c'est vraiment typique de ce genre de randonnée à l'aventure. C'est-à-dire que moi, c'est ça que j'aime. C'est cette petite montée d'adrénaline quand vous tombez sur quelque chose, vous savez pas trop ce que c'est, vous cherchez, vous arrivez à un point de vue phénoménal auquel vous attendiez pas du tout. Et c'est ça, c'est cette petite excitation, cette petite montée d'adrénaline qui est vraiment sympa. Et voilà pourquoi j'adore partir à l'aventure, parce que ça, quand vous préparez trop vos randonnées, quand vous préparez trop vos sorties, vous excluez en fait tout ça. Et ça a ses avantages aussi. Je le fais aussi de temps en temps. Mais d'une manière générale, j'essaye maintenant de moins préparer mes sorties et de faire en sorte de laisser une place à l'inattendue la plus grande possible, parce que c'est ça qui est vraiment excitant. Et bien, je dois dire que je ne suis pas déçu, alors je n'ai toujours pas eu ma belle vue sur le village, mais je suis récompensé par d'autres choses, comme cette lumière sublime sur la végétation, la montagne et tous les environs. En plus, j'ai de la chance, il n'y a pas un brin de vent, le mistral ne s'est pas levé. Alors, tout ça pour vous dire aussi que ce que j'aime quand je pars à l'aventure, c'est cette petite prise de risque. Alors, je l'aime parce qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire qu'il ne va rien se passer si je ne rapporte aucune photo à la maison, mais voilà, c'est un peu la loterie, c'est-à-dire qu'on part sans trop savoir ce qui nous attend et donc on accepte le fait de rentrer bredouille. Ça fait partie du jeu ou en tout cas pas avec ce qu'on pensait revenir et je crois que ça va être le cas pour moi ce soir, mais je reviendrai avec d'autres photos et c'est pas plus mal. En fin de compte, je ne conçois pas la photographie de paysage autrement que par une aventure, même si c'est une micro-aventure et j'espère que cette vidéo vous aidera à retrouver peut-être l'inspiration, à devenir un peu plus créatif et surtout vous incitera à explorer les environs proches de chez vous, à ne pas vous dire j'habite loin des endroits intéressants, des beaux endroits, je suis certain qu'à proximité de chez vous, il y a des endroits qui méritent d'être découverts. C'est aussi votre travail de photographe de montrer ce qui est invisible aux autres, c'est-à-dire que vous, vous avez un regard, nous avons un regard que les autres n'ont pas et c'est toute la beauté de cette discipline, de cette passion, c'est de révéler ce que les autres ne voient pas et de les révéler avec notre regard par des moments que les autres ne peuvent pas vivre et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et vous voyez par exemple ici, je n'ai rencontré personne, j'étais absolument seul tout le long de la randonnée alors que nous sommes en plein été. donc bon, c'est une année un peu particulière, je vous l'accorde, mais bon, des endroits cachés comme celui-ci, il y en a plein. Donc moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de les explorer et d'éviter de me retrouver aux mêmes endroits que les autres pour faire les mêmes photos et au final, ne pas devenir un peu plus créatif que ça. Voilà, donc malheureusement, aujourd'hui, pas de vue sur le village, je vais devoir chercher d'autres points de vue. Ce n'est pas grave, moi j'aime bien. J'ai fait quelques belles photos, je suis content de moi et puis je profite des derniers rayons de soleil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos retours d'expérience, comment vous faites-vous ? Est-ce que vous êtes comme ça aussi à partir à l'aventure sans trop vous soucier de ce que vous avez trouvé ? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt dans l'hyper-préparation ou la préparation de vos sorties ? Ça m'intéresse et je suis sûr que ça intéresse beaucoup d'autres aussi. Donc n'hésitez pas à partager vos sentiments, vos avis là-dessus. C'est toujours intéressant. Et voilà, donc je vous souhaite de bonnes photos, de belles aventures surtout et puis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada